Qu'est-ce qui vous a le plus surpris cette année par rapport à ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce que ça peut être sur les relations entre les gens, sur le monde de la recherche ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Franchement, en fait, c'est un peu tout. Déjà, moi, quand je suis arrivée, il y avait le fait qu'il y ait une première et un troisième, je me disais, il va y avoir un gros écart. Je ne vais rien comprendre. Et au final, nous, on est tombés sur une équipe super gentille et tout. Ils ont super bien expliqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une ambiance aussi amicale, en fait. Je voulais ça vraiment super sérieux, travail, travail. Au final, on a rigolé, on s'est amusé. Mais en même temps, on a appris plein de choses. C'était super intéressant. On a fait des batailles avec des pipettes. Dans les labos. On a fait des labos à voir. Ah, d'accord. Le sérieux de l'équipe. On a donc dans les PCR, on fait une carte. Et sur le monde de la recherche, vous aviez... Parce qu'au-delà, tu as vu le sujet. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la durée des expériences. Des fois, il y a des expériences, ça peut durer des mois, des semaines. C'est très long, des fois. Donc ça, ça m'a étonné. Moi, je ne voyais pas tout ce qu'il y avait derrière. Il faut proposer, il faut faire le protocole, préparer le matériel, tout mettre en place. Puis la moindre erreur, ça peut faire tout recommencer. C'est quand même quelque chose de super structuré et de super compliqué à faire, en fait. Mais quand on se met, en fait, c'est vraiment un métier qui est passionnant. Donc, même si c'est difficile, ça a l'air vraiment que si ça te plaît, tu t'y mets à fond. Et c'est ça qui me plaît énormément. Et du coup, justement, j'allais vous dire, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Tout. Est-ce que tu devrais choisir quelque chose qui t'a le plus plu ? Tu devrais choisir. Est-ce que tu as découvert ? Voilà, c'est une bonne question. Non, mais je dirais les manipulations dans l'ensemble, parce qu'on a fait plein de manipulations différentes, des PCR, de la centrifugeuse. Du coup, on a découvert plein d'instruments en bio qu'on n'euse pas forcément au lycée. Et du coup, ça nous fait découvrir plein de choses. Non, oui, les manipulations, c'était intéressant. De manipuler le matériel, d'adapter d'un véhicule matériel. Par exemple, pour moi, on a beaucoup travaillé sur l'ADN et l'ARN, et moi, c'est ce que je voyais en SVT. Du coup, ça m'a permis d'enrichir mes connaissances sur ce sujet-là, parce que moi, en SVT, je ne voyais que le basique, et du coup, là, je mettais mes connaissances dans le projet. C'est un peu ce qu'on en fait après, si on continue en SVT. Et si vous, de tout ce que ça vous a permis de développer tout ça, qu'est-ce que vous diriez comme compétence, comme qualité, comme qu'est-ce que ça vous a permis de développer chez vous ? Le travail d'équipe, déjà, parce que c'est beaucoup de travail d'équipe. Et puis même, moi, même si ça se voyait, le premier jour que je suis arrivé, j'étais vraiment coincé-coincé. Oui, c'est un peu perdu. Je ne comprenais pas trop, j'étais là, je ne connaissais pas, je n'étais pas très ouvert. Au final, au fur et à mesure, tu t'ouvres. C'est surtout à cause de l'écart d'âge, parce que moi, quand on est arrivé et que nous avons parlé de l'ARN, moi, c'est ce que je faisais actuellement en SVT, mais ce n'est pas du tout ce que vous faites en troisième. Et du coup, Bennoa, on lui a expliqué, il a quand même assez vite compris, sans pour autant que ce soit assez court. Oui. Réponse. Oui. Oui, comme compétence, qualité, qu'est-ce que vous avez ? On dirait qu'il vous servira, peut-être au-delà des connaissances scientifiques, qu'il vous servira après. Et déjà... Ah, c'est compliqué de dire. Déjà, moi, tu ouvres la rédaction, parce que quand on manipule, après, moi, je sais que quand je rentrais chez moi, je retranscrivais tout sur un cahier, et du coup, ça me faisait beaucoup plus réfléchir à tout ce qu'on avait fait étape par étape, à quoi ça avait servi, et qu'est-ce que ça allait faire dans la suite du projet. On va suivre les différentes étapes, d'avoir comme ça un raisonnement. Et par rapport au lien avec les adultes, par exemple, est-ce que ça vous a... le fait de voir des gens sur leur lieu de travail, est-ce que ça vous... On voit... ça sort en fait vraiment du cadre que... je sais pas si vous vous séparez, moi, j'avais vraiment la vision que le travail, c'était... On y va, on travaille, on rentre, et il n'y avait pas de... pas de place pour passer du bon temps, l'amusement, ou même avoir une bonne ambiance. Moi, j'ai brûlé... Et alors que là, j'ai vraiment découvert que c'était super, en fait. Tu travailles dans un truc passionnant, avec des gens qui t'écoutent, qui sont... Qui rigolent beaucoup. Ouais, beaucoup. Et c'est super intéressant, en fait. Et les compétences que ça pousse, la curiosité, en fait. On découvre un petit truc, par exemple, on commence à parler de l'ARN, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'ARN, t'as dit ? C'est un nuance à réfléchir. Ouais, c'est toujours super intéressant, tout ce qu'on apprend, de la petite manipulation, à toutes les découvertes. Et se dire, à la fin du projet, que j'ai commencé un truc, et que maintenant, j'ai réalisé quelque chose qui aidera dans le monde des chercheurs. C'est quand même énorme. C'est bon, t'as découvert, t'en rappelons. C'est bon, t'as découvert, t'en rappelons. Et par rapport à la présentation à l'oral, par exemple, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On était extrêmement stressés, pour pas mentir. C'est vrai, vous en êtes super bien sortis. On était vraiment stressés d'avoir des blancs, de bégayer, de parler en dehors du public, mais en fait, une fois que t'es lancé, t'es lancé. Et c'était une bonne expérience, oui. Pour ça, vous avez l'occasion de le faire par ailleurs ? Pas sur le coup, quand même. Quand t'es sur la scène et que tu le vis, que t'as les gens qui tremblent, le cœur qui bat vite, et que tu bégayes sur un petit mot, et là tu paniques, c'est super intéressant. C'est super dur, quoi. Mais après, tu te dis, tiens, j'ai présenté ça devant plein de personnes. Ça donne quand même bon temps, ça fait, quoi. Et si vous deviez garder un mot, un mot sur l'année, il faut bien le choisir. Ah, oui. Je vous laisse deux minutes sur les deux chiffres. Il y en a qu'un. Un seul. Un seul mot sur tout ce qu'on a fait. Un seul, oui, sur notre expérience. Je ne sais pas, j'ai trop de mots en tête. Oui, c'est compliqué de choisir. Un seul mot pour tout décrire. Je ne sais pas, moi, je dirais enrichissante. Oui, oui. Enrichissante. C'est bien enrichissante. Oui, enrichissante, c'est très bien. Non, mais ça, c'est bon, non ? Vous trouvez votre mot maintenant. D'accord. Et t'as trouvé le meilleur mot, donc. Bon, eh bien, si t'es d'accord, c'est enrichissante. Super, merci. Et j'espère que vous vous en souviendrez longtemps, que ça vous aura servi. Et que vous avez une photo qu'on a en vous en souvenirs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.